Ce peuple a le droit, a le droit d'exister, a le droit à sa liberté, ce peuple a le droit à son indépendance, ce peuple a le droit à la dignité. Et vous, vous les combattez, vous faites un nettoyage ethnique, vous faites un génocide contre le peuple palestinien sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région, c'est vous les vrais terroristes, c'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans, 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Les amis, l'ambassadrice d'Israël s'est fait démolir en direct par un député belge. Ce député, c'est Nabil Boukili, membre du Parti du travail de Belgique. Il a confronté l'ambassadrice d'Israël sur les crimes de guerre et les horreurs commises par l'armée israélienne au Moyen-Orient. J'ai personnellement été profondément ému en écoutant cette intervention qui montre qu'il existe encore fort heureusement des hommes politiques conscients et humanistes en Occident, même s'il faut avouer qu'ils se font de plus en plus rares. Dans son discours, ce député a dénoncé l'insensibilité de l'État israélien face aux massacres et aux crimes de guerre en Palestine et au Liban. Sans prendre aucun détour, il accuse Israël de génocide, d'utilisation d'armes chimiques interdites et critique l'absence de sanctions internationales face à toutes ces atrocités. Il a aussi exprimé son soutien aux populations palestiniennes injustement bombardées et leur a demandé pardon au nom de son pays, la Belgique, pour n'avoir posé jusqu'alors aucune action concrète pour mettre fin à ces guerres injustes. Je vous laisse maintenant l'écouter. Merci Madame la Présidente et je remercie ma collègue du Parti Socialiste de son partage de temps. Il est clair que la manière avec laquelle cette discussion est organisée nous laisse sur notre fin et je trouve que ça ne répond pas du tout à la gravité de la situation. Et j'aimerais ici aussi, à mon tour, présenter des excuses, présenter mes excuses au peuple palestinien sur le manque de dignité dans ce Parlement, dans le traitement de cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en direct le massacre d'un peuple. Nous vivons en direct le génocide d'un peuple. Et que dans notre pays, qui est un allié de l'État d'Israël, qu'il a toujours soutenu, aujourd'hui, même dans le cadre d'un génocide, même dans le cadre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et ce n'est pas des éléments que j'invente, c'est des propos qui ont été avancés par la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, même le procureur a demandé qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, le premier ministre du gouvernement d'extrême droite en Israël. Et face à tout cela, notre État reste insensible. Zéro sanction contre l'État génocidaire. Et oui, je le dirai, je le répéterai, je le dirai autant de fois que je pourrai, l'État génocidaire. Parce que c'est exactement à cela qu'on est confrontés aujourd'hui. Je vous ai entendu, madame l'ambassadrice, mais quel culot ? Quel culot de venir ici et de défendre ce que votre armée coloniale est en train de faire au peuple palestinien et au peuple libanais ? Quel culot de venir justifier vos crimes de guerre et vos crimes contre l'humanité ? Où est passée votre humanité, madame l'ambassadrice, pour venir ici justifier ces atrocités ? Parce que vous avez montré des vidéos, vous avez vu ça ? C'était au camp de réfugiés de Djabalia. Ce jeune homme qui est ici, ce n'est pas un terroriste, il est brûlé vif ici. Parce que votre armée a bombardé un camp de réfugiés. Ici, c'est le bombardement d'un hôpital, un hôpital avec des victimes civiles. Votre armée a tué en quelques mois autant d'enfants que sur les quatre dernières années dans tout conflit confondu par le monde. Et ça, vous venez le justifier. Est-ce que quand vous tirez sur des enfants, quand vous tuez des enfants, des femmes, est-ce que c'est ceux-là qui vous terrorisent ? Aujourd'hui, c'est ceux-là que vous appelez des terroristes et que vous luttez contre ? Quand vous bombardez le peuple libanais par du phosphore qui est interdit par le droit international, c'est pour lutter contre le terrorisme ? Quand vos soldats, qu'on considère que vous dites que c'est l'armée la plus morale du monde, quand vos soldats exhibent les vêtements des femmes assassinées et qu'ils font des vidéos de divertissement sur TikTok, quand ces mêmes soldats posent avec leur butin de guerre, fièrement, et qu'ils sont fiers de tuer des enfants et des femmes, et c'est eux qui le disent, dans des vidéos TikTok, dans des comptes Twitter. Ça, c'est votre armée la plus morale. Eh oui, eh oui, M. Demac, moi, je ne me rabaisserai pas à vos insultes sur l'éducation, ainsi de suite, je vous laisse ces bassesses pour vous. Mais par contre, oui, moi, je prends partie dans ce conflit. Je prends partie pour les opprimés. Je prends partie pour le peuple palestinien. Et ça vous a tellement agacé que je brandis le drapeau palestinien dans cette commission ? Je vais le refaire, M. Demac. Ce peuple a le droit, a le droit d'exister, a le droit à sa liberté. Ce peuple a le droit à son indépendance. Ce peuple a le droit à la dignité. Et vous, vous les combattez, vous faites un nettoyage ethnique, vous faites un génocide contre le peuple palestinien, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région. C'est vous, les vrais terroristes. C'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans. 76 ans, il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Toutes les résolutions de l'ONU que vous avez violées, vous ne respectez aucun droit international. Vous êtes un État voyou, même au sein de l'Assemblée nationale de l'ONU. Les autres États, ils quittent la salle. Quand votre Premier ministre, le chef d'un gouvernement d'extrême droite, prend la parole, les autres États quittent la salle. Parce que vous êtes devenus un État paria et vous osez encore venir ici nous balancer vos salades pour dire que ce que vous faites est justifié. Comment vous pouvez justifier l'injustifiable ? Comment vous pouvez justifier le génocide ? Comment vous pouvez justifier les crimes de guerre ? C'est inacceptable et inadmissible, Mme l'Ambassadrice, de venir ici nous raconter ces salades. C'est inacceptable. Et par respect au peuple palestinien, je leur réitère ici tout mon soutien. Tout mon soutien. Et je leur demande de pardonner notre pays qui n'est pas à la hauteur de la situation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, zéro sanction ont été prise contre votre État. Et vous savez, vous avez justifié vos réactions parce qu'on vous a lancé des requêtes. Une autre étude sur les attaques. En jaune, les attaques libanaises. En mauve, les attaques israéliennes. Qui est le terroriste de la région ? Vous êtes l'État terroriste et vous avez des comptes à rendre. Et c'est une honte aujourd'hui que vous restez encore impunis, qu'il n'y a aucune sanction contre vous. Je termine par là, Mme la Présidente. Même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais on est limité par le temps. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Et surtout, ce qui est encore honteux, qui a encore des porte-voix, des porte-paroles dans ce Parlement, qui soutiennent cette politique génocidaire. Et ça, c'est inadmissible. Cette intervention courageuse de Nabil Boukili met en lumière des vérités trop souvent ignorées ou passées sous silence dans beaucoup de médias. Et face à tant d'injustices, il est essentiel que chacun fasse entendre sa voix en faveur de l'arrêt de ce conflit. Et vous, dites-moi, qu'en avez-vous pensé ? Êtes-vous d'accord avec les propos du député ou alors avez-vous une autre opinion ? Partagez vos réflexions en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada